Voilà, après donc ce workshop qui donnait la parole à l'homme de la rue pour s'exprimer sur la question de la vie sur CESL qui porte les chaînes au pied et bien, on va maintenant avoir les grandes une, une, une de quelques journaux parvenus ce matin, notre service de l'information et on va commencer avec vous Sandrine Buffalo et notamment avec le journal des Guardian Post. Yes, we're going to kick start with the Guardian Post, of course. This is our press review and I'll do the one in English, the Guardian Post Daily Titus. Today sports FIFA sanction on faker foot. Here are the dangerous implications for Cameroon football. It goes further to note that a World Cup qualifier against Nigeria at risk. Position of Tombi appointed Lions trainer, Hugo Bruce, now considered illegal. Uncertainty also over who to call up players for crucial World Cup qualifier against Nigeria. Crisis likely to drag on if John Day not retained as interim faker foot president. And it also notes that Tombi, Aroko and Coe likely to face criminal charges. That story is on page 3. And today the paper takes us to talk education and it says UB students finalizing moves to resurrect dreaded UBSU. That's dreaded UBSU. UB students financing moves to resurrect dreaded UBSU. That is on page 2. Grab a copy, turn it over to page 2 and get to understand what this entire subject is centered around. On page 9, the Guardian Post tells us that YMCA begins selection of young Cameroonian footballers for Romanian clubs. Sports, it's still sports. It says YMCA begins selection of young Cameroonian footballers for Romanian clubs. And still on the Guardian Post today, it says, talks about societal issues, actually we have like two or so of them. Soldier, girlfriend arrested for dumping newborn in a trash can. Page 3, actually you will get to know more on that story. It's true, it's a reoccurring situation with fees on like daily basis in Odwala and even in other regions. So grab a copy and turn to page 3 and get all the information centered around that story. And on page 8, it still talks about a societal issue and it says, Jealous wife stabs cheating husband to death. Jealous wife stabs cheating husband to death. That is on page 8, like I just mentioned. Away from that, we're going to close with the Cameroonian Tribune. And it talks about sports too today and other activities like the agricultural sector. So we start with the agricultural sector where it says ensuring cocoa quality. Government to give farmers incentives. The Minister of Trade, Luke Malwa Mbalga Atangana, has announced that tax on cocoa experts have been reduced from 150 francs CFA to 75 francs CFA. The measure is intended to encourage production given the drop in cocoa prices at the international market. That is on page 9. Last but not least, it talks about sports and it says a 2018 World Cup qualifiers. Bruce to release list today. Players shortlisted to begin campaign next week ahead of the Cameroonian match as part of qualifiers for the FIFA World Cup in Russia will be made public today the 25th of August 2017 by team coach Hugo Bruce. That story starts from page 44 right up to page 45. And that brings us to the end of our press review. And I will note that we give just the headlines. It's left for you to go grab a copy and then get to know all what you want to know concerning information. All right. We continue with you with Tianna Buda in French. Thank you, Sandrine. All right. Let's go. 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 ымstad Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. inscrits au plan spécial jeunes ce chiffre a été rendu public jeudi 24 août par le ministre de la jeunesse monoma futso l'objectif annuel est de 500 mille jeunes à lire dans le quotidien de l'économie parution de ce jour un autre cana qui est dans les cosses sur le match ce matin c'est le quotidien national bilingue cameron tribune qui nous parle de football à sa grande une fait qu'à foot et maintenant voilà la grosse interrogation que vous pourrez retrouver dans le cameroon tribune de ce jour fait qu'à foot et maintenant c'est la continuité du service à la fédération avec en ligne de mire quelques rendez-vous sportifs cruciaux au sujet de l'implication de cette actualité la réaction du gouvernement à travers une conférence de presse du mincom et du minceps ce vendredi permettra d'y voir clair de cette conférence on en parle encore ce matin avec nos amis de la nouvelle expression qui titre en grande une décision de la fifa le cameroon fait un saut dans la nuit la conférence de presse du ministre des sports à yaoundé ce jour est très attendue entre temps la polémique est vive la crise en quelques dates jean michel nintieu ses propos le gouvernement et ses agrégés métaphysiques ont laissé incurbé incubé et affégondé les germes endogènes qui ont conforté la fifa charles mon gars moi mais ses propos cette décision trahit l'embarras de la fifa fin de citation et puis fernand nanka ses propos il faut un sursaut au pas triotique pour éviter que la canne aille ailleurs fin des citations donc tout un dossier ce matin avec nos amis de la nouvelle expression en page 5 6 7 et 8 sur cette actualité au cameroun drame des écarts nos amis de la nouvelle expression reviennent là dessus avancé et reculade du train billard il y a trois mois que paul billard réagissant au rapport sur la catastrophe des écarts décidé afin de voler au secours des victimes de la catastrophe et bien la nouvelle expression propose de revisiter ces mesures présidentielles ce matin en sa page 2 et 3 en part de force de défense en page 4 une centaine d'infirmiers sur le terrain ils viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation ils vont désormais affronter la réalité comme à l'extrême nord enseignement secondaire de nouveaux délégués régionaux la liste des responsables vient d'être rendue publique par jean ernest masse à galé db qui est également en une dans le journal info matin de ce jour avec pour titre rentrée scolaire 2017-2018 les proviseurs véreux dans le viseur de galé bibé le ministre mais en garde les responsables d'établissement qui entre qui ont le site se livre au monnayage des inscriptions donc le ministre mais en garde les responsables qui se livre au monnayage des inscriptions en page 4 vous pouvez retrouver l'information dans info matin qui également s'est intéressé à l'actualité sur le football et à titre bidou et tombe les deux risquent la prison le minceb a adoubé le président illégitime de la feka foot qui a géré plus de 6 milliards en 23 mois pourquoi a risqué-t-il la prison peut-être dans les colonnes de info matin vous aurez la réponse à cette interrogation on va découvrir actuellement la grande une de l'oeil du sahel le trièvre d'oumadère de guibay ghatama qui titre en grande une alerte l'hôpital régional de garoua agonise alerte l'hôpital régional de garoua agonise en page 9 vous allez certainement avoir en information là dessus et puis miambaka un adolescent torturé par des militaires comment et pourquoi à lire en page 5 dans l'oeil du sahel de ce jour qui nous amène du côté de hamshid et kolofata 10 morts dans deux attentats suicides en page 4 l'oeil du sahel nous en parle ce matin on va abouer cette revue ce matin avec l'effort camerounais qui titre en grande une les quatre fléaux qui vont gâcher la coupe d'afrique des nations 2019 les quatre fléaux qui vont gâcher la coupe d'afrique des nations 2019 alors que la canne se prépare au cameroun votre journal a recensé les quatre fléaux principaux qui vont ternir à l'image de notre pays pendant la compétition si des mesures appropriées ne sont pas prises il s'agit notamment du désordre urbain la diabolisation du cameroun à l'étranger par les camerounais l'insuffisance de l'offre dans le domaine du transport interurbain et urbain les raies les rares les rations les renseignements autant pour moi intempestif de l'eau et de l'électricité à lire donc dans l'effort camerounais en page 6 et 7 si vous voulez savoir selon nos amis de l'effort camerounais les quatre fléaux qui vont gâcher la coupe d'afrique des nations 2019 au cameroun tribune libre au pied de sa une l'assassinat de moncenaire jean-marie benoît bala ou cancain tue son frère abel à lire donc dans l'effort camerounais qui parle également de transport que se passe-t-il sur nos routes simétrières voilà donc une interrogation qui certainement va essayer de trouver réponse dans l'effort camerounais de ce jour avec lequel on va mettre un point final à cette revue des grandes unes ce matin vous pourrez donc après 9 heures oui après le programme de mon cameroun aller dans les choses que vous procurez ces journaux au prix de 400 francs voilà quant à nous ce qu'on va faire maintenant avec vous bien sûr et bien ce qu'on va danser oui la bulle musique de nuit à personne raison pour laquelle on va simplement appuyer sur le bouton play ce matin